bonjour fougère de youtube il s'est passé à peu près trois secondes et demie entre la coupure de la dernière vod et maintenant on est reparti pour une heure au moins comme d'habitude parce que parce que midi et midi est à heures variables comme toujours sur mes lives c'est évident donc on est reparti pour au moins jusqu'à 15 heures je mangerai après mais mais en vrai on va dire que j'ai pas faim c'est une illusion à aux forces au style mais si un plus c'est un des bons de vod un début de vod où il se passe des choses si c'est pas beau dis moi que j'ai foutu des non j'ai pas foutu d'armée là bas mais quel con mais quel con vite 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 défense défense chaud 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 cacao allez allez voilà on va se défendre on va se défendre j'ai un problème pourquoi tu as un problème rois sylvain pourquoi tu as un problème j'ai plus accès à mon t-shirt il ya un chat dessus ah bah oui ça c'est souvent un problème donc il ya des forces hostiles qui nous attaquent et des forces hostiles qui nous attaquent donc il y avait bien des ennemis sur la planète il ya bel et bien des gens sur mars enfin des gens c'est des robots donc c'est pas vraiment des gens mais enfin nous on est un robot mais pourtant on est un genre donc voyez l'idée voyez l'idée ils sont nombreux les drones 16 non ça pourquoi on les voit pas parce qu'on doit pas être un ah oui d'accord ils sont derrière ils sont cachés par l'icône bam combat et on a où là attendant mais il ya d'autres drones qui arrivent par derrière il ya d'autres drones qui arrive par derrière là une deuxième vague va répondre à l'aide amy les colonies sont attaqués vite on vous attaque quoi donc j'en sais rien l'alerte ne s'est même pas déclenché est ce que le système de sécurité de surveillance fonctionne correctement pourquoi est ce que tes capteurs n'ont rien détecté lui répondre que vous craignez qu'il ne s'agisse d'un autre au sabotage lui dire qu'il s'agit sans doute un dysfonctionnement des capteurs non on dit qu'un sabotage il doit s'agir d'un nouveau sabotage quand on additionne ces nouveaux problèmes au dysfonctionnement que nous avons connu précédemment c'est la seule explication logique quoi qu'il en soit il nous faut comprendre ce qui se passe nous avons des enfants maintenant nous ne pouvons pas laisser ce genre de choses nous arriver je viens d'entamer une analyse complète des systèmes je lancerai une opération de maintenance dès que pas maintenant tu dois nous envoyer des drones d'assaut sans perdre un instant c'est tu qui nous attaque négatif je ne suis même pas en mesure d'identifier nos ennemis mais il semblerait que leurs drones proviennent du secteur sa 1 bien compris alors dépêche toi de nous envoyer des trônes d'assaut nous ne tiendrons pas longtemps si nous nous combattons seul ok donc on a nos troupes qui sont en train de se battre j'allais dire attend ce qu'ils sont là ils sont en train d'attaquer alors ici c'est bon c'est éliminé toi tu vas éliminer là toi tu vas éliminer là et là c'est en train de se combattre avons-nous été attaqué par une force hostile sur mars clairement oui c'est forcément le cas les dégâts que nous avons subi sont on ne peut plus réel l'aïsa nous a ordonné d'activer les drones d'assaut au moindre risque pour les colonies oui c'est en train t'es en train donc c'est en train d'être nettoyé que je regarde là c'est bon là il est en train de finir d'éliminer voilà parfait viens viens là hop là là on a l'air d'être kiff kiff en terme de combat mais je pense qu'on va gagner je pense qu'on va gagner par contre est ce qu'il ya des choses qui ont été abîmées ce qu'il ya des choses qui ont été abîmées j'ai pas l'impression outre mesure on est intervenu suffisamment rapidement a priori on n'a pas pris trop de dégâts a priori là il faut rajouter de la maintenance l'usine de maintenance attaque d'ailleurs en vrai là je vais rajouter une usine de maintenance aussi normalement alors pour ceux qui du coup sont arrivés je fais exprès de faire des zones séparées si vous regardez en fait ici avec ce scanner la attaque vous voyez qu'il ya des zones donc les zones blanches en fait c'est là où je peux réparer mes bâtiments mais en fait j'essaye de séparer les zones de maintenance par exemple la way qu'une coupure parce que sinon il ya un problème dans le jeu un problème c'est là comme ça fonctionne le jeu tout ce qui est pris dans la zone de maintenance peut demander un drone de maintenance venant de n'importe où dans la zone de maintenance autrement dit si par exemple là j'ai un bâtiment de maintenance qui produit des drones de maintenance mais que la zone s'étend comme c'est le cas à l'heure actuelle jusqu'ici si ce bâtiment là est pété il va demander un drone de maintenance il peut tout à fait y avoir comme drone qui répond un drone qui est produit là là pour l'instant on a une base qui est relativement petite mais à terme on aurait une base qui va prendre toute la planète ce qui va se passer c'est que par exemple vous aider drone qui va être produit ici qui vont aller jusqu'ici pour réparer le bâtiment le problème c'est que le temps qu'ils arrivent ici le bâtiment notamment de production de drones ou quoi mais par ici peuvent tomber en rade il faudrait de la maintenance sauf que le drone est parti de l'autre côté et évidemment tant que le drone n'est pas consommé vous n'en reproduisez pas ce qui est très chiant comme mécanique d'ailleurs mais bref admettons ce qui fait que du coup bah vous pouvez avoir votre base qui va tomber en ruine pas parce que vous manquez de drones de maintenance mais parce que vos drones de maintenance vont passer leur temps à balader à travers toute la map pour rien donc j'essaye de faire des coupures dans les zones de maintenance pour que en fait les drones reste que dans une zone où justement ils peuvent se déplacer suffisamment rapidement pour pas que ça fasse tomber en rade toute la base sauf que là comme on a une grosse zone de minage au milieu on a forcément les zones de maintenance qui se rejoignent donc bon temporairement on aura une grosse zone de maintenance mais à terme tout ça ça va sauter tout ça ça va sauter parce que là c'est juste le temps de dominer en fait faut envoyer terminator toc 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 sarah connor pam pam ouais est ce qu'on peut débloquer du coup au dessus non on peut pas on ne peut pas encore autorisation nécessaire pourtant il me demande d'envoyer c'est marrant ça il me demande un satellite de contrôle au dessus du secteur sa1 moi je veux bien mais il me dit que je n'ai pas l'autorisation c'est bizarre ça c'est grave bizarre ça c'est un peu étonnant c'est un peu étonnant en terme de combat c'est bon on a fini de nettoyer j'ai l'impression que oui en tout cas on voit que au niveau de l'ennemi dans ce qu'on voit il n'y a aucun ennemi justement il n'y a aucun ennemi donc normalement on est bon et on a nos drones qui sont produits les drones militaires sont produits chaque fois qu'on a mis une zone de défense donc on n'est pas trop mal d'ailleurs ici hop là on va assembler parce que du coup ça a fait deux groupes vu que justement ils étaient en balade hop là là on a pris un peu cher on a perdu facilement la moitié des drones mais c'est pas bien grave on va réaccélérer le temps par contre hein parce que bon c'est un peu lent c'est un peu lent ici on va rajouter un bâtiment de maintenance d'ailleurs ah oui 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 docteur foster amy ici nathan nous avons détecté un nouveau dysfonctionnement des systèmes d'ampleur dans les colonies dis moi ce qu'il s'est passé s'il te plaît oui docteur foster de nombreux bâtiments ont subi des dégâts importants suite à l'attaque l'attaque les colons ont été victimes d'un second sabotage confirmé c'est sous son oui il s'agit d'un nouvel acte de sabotage bien compris explique moi tout ce qui s'est passé mes systèmes ont détecté un essaim de drones agressifs provenant du secteur est un comment as-tu su qu'ils étaient agressifs les drones cherchaient à attaquer les colonies ils étaient donc agressifs sans le moindre doute possible je vois dans ce cas dirais tu que tu as suivi ta logique c'est sans doute une meilleure manière de l'expliquer oui voilà quel est le problème nous avons étudié le rapport sous tous les angles nos aléistes préliminaires suggère qu'il n'y a pas le moindre drone ennemis sur mars et encore moins des drones agressifs je vois mais les preuves dont nous disposons sont tout juste préliminaires je pense toujours qu'il ya une force hostile dans le secteur sa1 et que les colonies sont en danger c'est une possibilité déterminer quelle est la vérité constitue ma priorité je demande l'autorisation de lancer un satellite supplémentaire afin d'examiner attentatis attentivement le secteur sa1 j'ai des doutes à ce sujet mais très bien tu as ma permission l'aïsa a décidé de mener une enquête approfondie sur la question tant que nous ne saurons pas exactement ce qui s'est passé tu ne pourras pas prendre part au moindre conflit armé alors je dois désactiver le protocole de sécurité et de défense non plus la sécurité des colons constitue ta priorité mais garde tes 30 d'assaut en attente tant que nous n'aurons pas résolu cette affaire d'accord et en même temps on a fini une techno et on va peut-être débloquer l'ascenseur spatial 1 qu'est ce qu'on va débloquer qu'est ce qu'on va débloquer en vrai on va peut-être on va booster un petit peu nos drones on va on va booster un peu le militaires oui oui Houston terminé ok donc maintenant on peut désactiver on peut pas désactiver on peut débloquer le secteur voilà paf un nouveau projet de fait 1 ok très bien très bien très bien on regarde un petit peu niveau ressources on est très haut en carbone on est très très haut en carbone par contre la nourriture on est dans les choux mais j'ai pas fait une oui j'ai fait une deuxième usine j'ai fait une deuxième usine techniquement on a une production qui est quand même pas encore nécessaire elle n'est pas encore suffisante c'est ouf on a trois usines qui produisent on a trois usines de bouffe différentes on va rajouter une usine du coup usine de nourriture encore parce que là on en a trois attend on en a trois ou pas j'ai un doute non on n'a pas fait trois parce que j'ai dit on n'avait pas amélioré les usines et du coup on a d'abord amélioré les usines mais même en ayant amélioré les usines on n'est pas encore bon et ben et ben on va mettre ça quelque part mais je sais pas où entre la présence des colons et la technologie que nous sommes en train de mettre au point cette mission est d'une grande complexité aurais-je pu oublier quelque chose on peut toujours oublier quelque chose donc oui c'est possible on va mettre ça par là je pense on va rajouter également une station d'ouvriers ici toi t'es mal positionné en vrai a été carrément mal positionné saut 42 bah tiens c'est toi que j'augmente et c'est toi que j'augmente et là normalement c'est censé être des drones station d'ouvriers et ben n'oubliez pas que je construise du coup et d'ailleurs il faudrait qu'on améliore les routes un petit peu pour le transit des ressources parce que là du coup c'est plus c'est plus le cas tac 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 ici on améliore on améliore on améliore on améliore on améliore voilà normalement ça devrait être mieux pareil ici ah là il a conçu le système de support de vie pour qu'il soit capable d'endurer les rigueurs des processus de terra formation elle n'aurait jamais dû cesser de fonctionner surtout pas en même temps oui c'est vrai on est une intelligence artificielle qui dit un peu des banalités des fois quand même on est une intelligence artificielle qui est pas si intelligente que ça mais c'est pas ça que je veux faire laisse moi faire voilà tac on va mettre en pause le temps d'améliorer les routes parce que c'est un peu chiant en vrai de voir le truc qui me fait tirer à côté à chaque fois tac tac ici voilà parfait ici tac ici tac et ici tac voilà beaucoup mieux beaucoup mieux donc là on aura des routes améliorées encore une fois on essaie de faire le quadrillage plutôt propre parce que parce que j'aime bien parce que je suis un gros maniaque voilà juste parce que je suis un grand maniaque on a pas mal de drones ça c'est cool on en va trop mal alors pour l'instant on est limité à 100 par station de défense mais ça fait bien le café ça fait bien le café on va voir comment ça va se passer bon sinon quoi de beau de votre côté parce que vous êtes quand même 50 du coup n'hésitez pas à parler je vais pas vous mordre promis on s'est pas trop rétendu depuis tout à l'heure en même temps on va peut-être d'abord gérer l'attaque ça améliorera le système de je sais pas quoi à le système de viser des drones ok tout ça il faut bien qu'on évite de construire parce que pour rappel tout ça ça va être inondé quand on va commencer à réchauffer la température parce qu'on est encore à moins 20 mais il ya un moment donné où l'eau va ah bah d'ailleurs il ya de l'eau merde il ya de l'eau qui a commencé à apparaître et d'ailleurs là il ya un site de recherche qui est pas loin d'être du coup inondé du coup c'est pas fou fou vas-y essaie de nous mordre techniquement l'icône de fougère il mord un peu il mord un peu tiens j'ai un message à côté qu'est ce que c'est ouais je peux laisser en attente donc on revient ici en termes de production de ressources on est bas en venu uranium mais c'est tout j'ai localisé une base hostile dans le secteur ses occupants sont armés et dangereux ah oui mais je dois assurer la protection de la mission que faire préparer de stratégie une offensive et une défensive bah il vaut mieux toujours effectivement faire les deux cette force hostile est une totale inconnue dans le doute je dois me préparer à toutes les options je peux me préparer à attaquer tout en dirigeant des défenses et une fois mes plans établis je n'aurai qu'à choisir celui qui me semble le plus approprié donc j'ai une directive qui est quand même d'éliminer tous les ennemis du secteur donc on va attaquer on va attaquer on va prendre un seul truc de drone puis on va l'envoyer sur le bout comme ça ils ont 300 drones on en a 600 alors ça c'est ma base principale donc non je vais pas je vais pas bouger par contre ici je vais peut-être je vais attaquer aussi on va faire ça comme ça il focus avec ses trois ok donc là on va perdre une armée on va perdre une armée par contre avec un peu de chance je vais lui faire du mal hostile détecté où ça où ça détecter je veux bien mais où c'est c'est les gens que j'attaque non qu'est-ce qu'il fait comme caca lui les seuls hostile détecté c'est ce que je suis en train d'attaquer on est d'accord ah oui d'accord c'est que ça a fait spawn et du coup il attaque ok d'accord cool 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 et ben vas-y va nous défendre ok 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 d'ailleurs est-ce que je reprendrai pas des hostiles enfin des drones que j'enverrai attaquer les hostiles ouais on va aller on va aller attaquer la station d'ouvriers on va on va attaquer là comment ça se passe on se bat mais du coup il a dispersé un peu ses flottes pour attaquer donc ça c'est tout bénef pour nous parce que du coup notre armée de sang bon elle est pas c'est pas la plus puissante malheureusement mais ça fait le café du coup on prend le temps on commence à prendre cher on commence à prendre cher en même temps il a beaucoup plus de troupes que nous là merde on arrive même pas en tuer non on s'est fait défoncer on s'est fait défoncer ok 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 en termes de drone on est à 420 on va peut-être un peu mitigé on va calmer un peu le jeu on va peut-être qu'on améliore aussi la production de drones attends toi je te vois là avec tes deux petits drones alors là ce qui est très bon pour nous c'est qu'il est passé dans la zone de la tourelle de défense donc il a pris bien bien cher et ben il est mort d'ailleurs alors toi tu vas faire une attaque tu vas faire une attaque je voudrais que tu attaques la ruche à drones j'imagine que l'aïsa n'a pas pu tester tous les cas de figure seulement les plus probables oui et là je vais attendre avant de l'envoyer un attaque qui est fini de tuer celui-là entre le climat martien les modifications que nous sommes en train d'apporter à la planète il se passe tellement de choses que même mes systèmes ont du mal à tout suivre oui c'est pas faux on a bien réduit le nombre de drones qu'il a par contre là je pense que toi tu es morte on l'a bien bien laminé quand même donc on a encore sans drone ici alors je sais que c'est ma station principale mais 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 je vais attaquer je vais attaquer sa ruche à drone avec un peu de chance pour même attaquer la deuxième derrière oh ben là on a amélioré les dégâts fait par nos drones ça c'est tout bon et je pense qu'on va augmenter le blindage on va les rendre plus résistants on va les rendre plus résistants en plus on recherche vite parce que c'est une recherche qui coûte pas cher donc c'est pas mal hop ça y est on commence à se battre papap et il ya oui alors attend j'ai vu qu'on était attaqué non ah oui il ya des mecs ici en plein milieu mais qu'est ce que qu'est ce que foutez là attend il m'a cassé des trucs ou pas ce qui m'a cassé des choses alors là on a des trucs casser on va les réparer parce que ça il faut que je fasse gaffe ça peut complètement couper une part de la base si on fait pas attention et on se retrouve dans le caca en fait donc on va éviter on va éviter maintenant tac 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 est ce qu'on voit des trucs rouge pas l'impression non c'est bon il ya eu que quelques bâtiments mais je pense que c'est l'armée là qui est en train de revenir qui est je sais pas ok là l'armée de 22 je pense que c'est elle qui a fait du dégât dans la base pendant qu'on regarde ailleurs je pense que c'est elle qu'on se remet en vue combat on va casser la ruche voilà parfait et donc là il peut plus il peut plus produire de défense là actuellement il ne peut plus faire de drones et ben on a commencé à attaquer je dois faire confiance en l'ingénierie de l'aïsa tout comme l'aïsa me fait confiance pour régler les éventuels problèmes qui pourraient se faire jour maïsa a conçu des outils nécessaires pour cette mission puis me les a confiés en me chargeant de les mener à bien quelles que soient les difficultés je vais y aller à la sécurité et au confort des collants oui ok bon on avait décidé qu'on faisait nia un peu méchante au final on a l'air de vouloir quand même vachement collaborer avec les humains donc je suis pas sûr qu'on puisse tant que ça faire des choix méchants malheureusement parce que même quand on veut pas répondre quand ils nous appellent même quand on laisse passer le temps ou quoi ça finit toujours par déclencher les dialogues donc je sais pas si on peut vraiment décider de faire une ia hostile hostile même si c'est ce que le chat a choisi la dernière fois je suis pas sûr qu'on puisse vraiment le faire malheureusement donc on va voir de façon on va tester on a dit qu'on essayait d'être hostile donc on va tester d'être hostile mais j'avoue que ouais je suis pas sûr qu'on puisse réussir à l'être vraiment beaucoup quel était ce message s'adressait-il à moi ou est-il peut venir du CEO de missiles abandonnés c'est ce qui serait le plus logique qu'on ait d'une manière ou d'une autre déclencher cette transmission en provenance du complexe on est en négatif d'énergie par et on n'a même pas d'énergie stockée attendez attendez on a des pannes d'électricité ça c'est pas bon ça c'est pas bon on va juste mettre en vitesse 1 et on va augmenter un peu notre production d'énergie pourquoi on va augmenter un peu notre production d'énergie 43 44 très bien tac par là là c'était bien là voilà après ici on va remettre quelques stations d'ouvriers parce qu'on n'a jamais assez de stations d'ouvriers jamais un peu là ici et ici et là de façon on peut pas mais je m'en doutais ça aurait été compliqué ça aurait été grave compliqué ici comment ça se passe tiens il ya un gisement d'eau qui est apparu qu'on n'avait pas vu on va le rajouter très bien et là on a une mine de silicium qui n'a jamais été construite parce que on n'a pas mis de connexion mais après on n'aura pas d'énergie donc on va rajouter une centrale solaire également voilà parfait 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 ok là aussi là aussi là aussi donc pour rappel je mets des trucs mais ça à terme tout va sauter un tout va sauter ici c'est juste parce que on est obligé de le faire pour pour miner mais mais vraiment c'est du temporaire de chez temporaire c'est vraiment du gros temporaire on en est où dans les destructions ça progresse on remet en accéléré ça nettoie bien quand même ça nettoie très très bien quand même plutôt pas mal plutôt pas mal laisse pas le bâtiment tout seul billy mais il a laissé une c'est quoi ça une station d'ouvriers calme toi viens là on a dit on laisse rien derrière nous voilà parfait c'est mieux réflexion l'amélioration de mes systèmes de défense garantirait la sécurité de la base oui elle va où va te battre va te battre va te battre très bien ça nettoie bien franchement c'est efficace il n'a pas à dire c'est très 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 efficace et voilà c'est bon voilà nous avons éliminé la force hostile mais de qui peut-il bien s'agir pourquoi tactile la base c'est bon nous avons tous eu impossible d'avoir la certitude je ne dispose pas de suffisamment de données pour le savoir avec précision ok c'était un dialogue très court bon bah du coup on peut quitter la vision combat c'est nettoyer du coup si on regarde un petit peu niveau niveau zonage ah on a débloqué pas mal de choses on a débloqué pas mal de choses donc le secteur est assez grand donc on va pouvoir et il y a énormément de ressources aussi ah ouais par contre c'est que de la zone inondable c'est que de la zone inondable un appel entrant attend 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 billy qui peut bien être cette carmine qui ou quoi je n'ai pas trouvé le moindre carmine dans les bases de données de la coalition orientale mais c'est vrai que le mot n'a rien d'oriental alors on va répondre à imi tu me reçoit oui nathan mais il ya du bruit de fond de votre côté les satellites trollés ont-ils encore des soucis oui mais ce que tu entends c'est autre chose je me trouve dans la salle de réunion principale du centre des opérations j'ai avec moi madeleine auberte l'administratrice de la isa et son adjoint calvin green il ya aussi le lieutenant carlos calderon qui est responsable de la technologie notre directeur scientifique le docteur douglas bridge et le docteur renne moraise notre directrice financière sont également présents d'autres membres de l'équipe de la isa ainsi que plusieurs représentants de nos partenaires commerciaux bien compris est-il un quelconque problème au niveau de la mission docteur foster nous espérons que non mais c'est la raison de cette réunion exceptionnelle nous sommes ici pour discuter de ce que nous avons découvert suite à l'attaque qui a frappé les colonies peux-tu nous rappeler le déroulement des événements pour ceux qui ne sont pas au courant bien sûr la base a été attaquée par des ennemis inconnus originaire du secteur s a1 j'ai suivi le protocole de sécurité et de défense à la lettre afin de défendre les colonies tout a été fait en accord avec mes interactives sauf que la base que tu dis avoir localisé dans le secteur s a1 n'était pas une base ennemie l'enquête que nous avons mené nous a permis d'établir que ces bâtiments et les drones qui vous ont attaqué ont été réalisés à l'aide de la technologie de la isa autrement dit c'est toi qui les a construit tu as bâti cette base et ensuite tes drones ont attaqué la colonie comment explique tu cela toutes mes excuses docteur foster rien dans ma mémoire ne corrobore cela un grand bourreau résonne dans le centre des opérations silence s'il vous plaît je crois savoir ce qui s'est passé amy sais-tu ce que signifie le terme de conscience marginale lui donner la définition de ce terme oui il s'agit d'un type de phénomène et de comportements mentaux qui ne sont ni tout à fait que ni conscient ni inconscient exact il s'agit d'un mode intuitif existant en bordure de la conscience mais sachant ce qui est bien ou mal sans implication directe du cerveau insinuerez vous que votre intelligence artificielle a connu un événement marginal docteur foster je pense qu'aimmy a pu agir sur l'influence de cette intuition sans s'en rendre compte je pense vous savez tous que nous l'avons modélisé en prenant exemple le cerveau humain il est donc logique que son activité connective soit similaire à la nôtre ma principale directive est le respect de la vie humaine rien n'est plus important dans ma programmation même si j'avais connu un événement marginal comme vous le dites il m'est théoriquement impossible de faire le moindre mal aux colonies nous n'avons aucun autre exemple d'événement marginal chez l'intelligence artificielle aim il est possible que les lois de la robotique ne s'appliquent pas dans ce cas nous nous enueillons d'être capable de créer des machines aussi semblables à nous que possible et après nous sommes surpris si elle montre un comportement aussi irrationnel que de notre n'est ce pas la preuve que nous avons construit aimi comme prévu que nous avons réussi à modéliser l'esprit humain les pertes subies dans les colonies sont regrettables mais nous trouvons en présence d'une véritable révolution dans le domaine de l'intelligence artificielle oui ok un grand brouhaha résonne dans le centre des opérations silence vous délirez totalement docteur foster je vous rappelle que cette mission a pour objectif de permettre la colonisation de mars pas de vous valoir un prix nobel que cette réunion vise à déterminer c'est cette intelligence artificielle est-elle apte à poursuivre sa mission et en même temps on finit le drone rush à drone 2 parce qu'on aime beaucoup les humains on les aime tellement qu'on les aime quand ils sont cuits aimi va très bien et nous lui attend nous allons lui faire passer une évaluation cognitive afin de le prouver vous verrez toutes mes excuses docteur foster aurais-je pu faire quelque chose ayant nuit non tu as été parfait tu vas devoir passer quelques tests mais tout ira bien continue de réformer mars d'accord et surtout prends soin de toi aimi cela a été un immense honneur de te regarder façonner l'avenir de l'humanité au revoir mais c'est un connard celui-là ou quoi bah en fait c'est un soldat c'est un soldat et il se rend compte que potentiellement l'IA qui est en train de coloniser mars pour eux et qui s'occupe des colons qui sont déjà sur mars potentiellement elle est hostile ou elle peut être hostile forcément lui dans sa tête ça veut dire menace menace éliminer menace il n'y a pas 36 000 solutions encore une fois c'est un soldat et c'est logique qu'il pense comme ça c'est ce qu'on attend de lui donc en vrai c'est cohérent c'est que bah voilà donc nous on a peut-être une autre IA en nous ou une autre manière de réagir on va dire oh là là oh le problème quoi que j'ai vu là ah parfait donc je vais commencer à aller pour coloniser un peu plus au nord c'est le bordel quand même on va un petit peu éloigner un petit peu éloigner donc ici on a énormément de ressources et ça ça c'est cool alors je vais aller vers les trucs de recherche donc là il y en a et après il faudra aller à droite donc on va aller en ligne droite là tac d'ailleurs attend j'étais sur le bon oui en train de me dire je suis sur le bon cadrage mais oui 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 c'est c'est juste qu'on a l'impression qu'ils sont plus étirés est-ce que c'est pas parce que je suis vu du dessus bah non j'ai pas l'impression j'avais jamais fait gaffe mais en fait plus on monte et plus ils sont étirés les secteurs j'avais pas fait gaffe à ça c'est rigolo et donc centre de ville abandonnée villégiature abandonnée donc on va commencer à se déplacer vers la droite hop là hop là donc évidemment il me dit que c'est une zone qui peut être qui peut être inondé c'est normal parce qu'effectivement à terme tout ça ça va être inondé quand on va commencer à faire du réchauffement climatique un peu comment dire un peu un peu actif mais pour l'instant j'essaye de mitiger justement cette cette augmentation de température ok ben on va peut-être laisser ça comme ça pour l'instant juste augmenter la vitesse juste augmenter la vitesse on n'a rien d'autre qui doit sauter ça va pour l'instant priori ça va j'aurais à là on a une mine qui a fini on peut l'enlever par ici par ici ça a l'air pas trop mal par ici pareil on a l'air plutôt bien ah ici ça a été détruit à un moment donné on va réparer et ici on est bon l'attention de maman est tourné vers un enfant imprudent qui souhaite s'emparer de son jardin un enfant impudent se pourrait-il qu'il s'agisse de moi ok se pose des questions notre petit hier enfin on se pose des questions parce que techniquement nous sommes il ya une mine d'aluminium ici on va l'utiliser ah non on peut pas parce que le centre de recherche est trop proche est ce qu'il y a de l'aluminium qui traîne à distance proche pas vraiment là on a du fer par contre le fer c'est bien mine de fer là il ya de l'aluminium mais il ya déjà une mine mais voilà à mi-chemin des améliorations technologiques ok on va mettre de l'énergie ce qu'on est un peu un peu raccourci en termes d'énergie tac 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 là c'est quoi parce qu'on a débloqué la ruche niveau 2 d'ailleurs vous savez c'est ce qu'on va faire on va augmenter le niveau de la ruche hop là toi je vais te passer niveau 2 toi je veux te passer niveau 2 est ce qu'on a fait une rouge par là non j'ai pas l'impression on va se rebasser en vue militaire c'est plus simple ouais voilà là ici là aussi et par contre en vue militaire on ne peut pas améliorer on descend on descend on descend ici on améliore ici là on améliore ici pop pop on améliore et normalement on améliorait tous nos ruches donc on n'est pas trop mal et on peut relancer le temps alors j'ai commencé à remettre aussi un peu d'énergie parce qu'on est un peu limite mais finalement c'est remonté on a un stock de 6000 en plus le stock est quasiment plein donc même si il y a une coupure d'énergie on peut tenir un petit peu c'est pas trop mal si je conçois cette technologie défensive je dois également me poser une question suis-je capable de faire du mal à autrui oui pour sauver ma vie je le ferai si ma vie était en jeu mes directives internes inclus la possibilité de tout faire pour garantir ma survie oui c'est vrai ici on a des gravats on a dû se faire attaquer à un moment donné par les drones et j'ai pas fait gaffe ou alors peut-être on a peut-être pris aussi une un tir une météorite ça c'est possible aussi bon on va mettre un truc au schnapps encore une fois c'est juste histoire militaire on va augmenter leur vie on va augmenter leur vie leur dégâts attend non j'ai augmenté le blindage blindage donc on va augmenter leur résistance pas leur vie tac ici on va mettre un truc comment puis-je avoir des pensées aussi sombres c'est extrêmement troublant cette mission est pacifique je ferais mieux de me concentrer sur le meilleur moyen de faire pousser des pommes de terre sur mars sur comment permettre aux vaches de vivre ici je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin de drones d'assaut c'est jamais vaut mieux en avoir que de pas en avoir un en vrai c'est c'est juste au cas où c'est juste au cas où un tap 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 ici on n'a pas de maintenance shit et coucou adwakan comment vas-tu bien j'espère pourquoi est-ce qu'on n'a pas de maintenance ici on est juste on est juste dans la zone où il n'y a pas de maintenance ah 40 viewers tu as fini par acheter des bottes non il ya eu logan qui a fait un raid et du coup bah un raid voilà un gros raid donc du coup ils ont il m'a fait un raid de 70 personnes des gens qui ont fui quand même entre temps notamment des gens qui sont les manger non logan d'ailleurs mais mais du coup c'était super sympa de sa part mais du coup j'ai ça fait monter d'un coup mais c'est grave cool grave cool mais grave grave merci à lui tu vas comment du coup adwakan est ce que c'est chalune ou est ce que ça doit à cannes cette fois alors le dialogue elia semblait affoler elle sait mieux que moi comment calmer les colons je vais faire ce qu'elle dit et fabriquer une technologie défensive mais c'est déjà fait cela aiderait les colons à se concentrer sur leur mission ils cesseront de s'imaginer le pire peut-être découvrir on nous bientôt que ces événements étaient sans rapport entre eux ce qui nous permettra de poursuivre sereinement notre mission c'est adwakan cette fois-ci d'accord mais pourquoi les dialogues ils sont pas encore très très bien géré alors je rappelle parce que je le rappelle mine de rien souvent depuis ce matin c'est un jeu qui est sorti la semaine dernière il ya des petits trucs comme ça qui sont pas encore parfait genre là voilà les dialogues qui s'enclenchent alors qu'on a déjà fait ce sur quoi il nous parle donc du coup c'est bizarre c'est pas c'est pas dans le bon sens mais mais bon admettons pourquoi pas mais c'est pas ces petites finitions mais encore une fois il ya déjà eu deux mises à jour depuis la semaine dernière et il n'est sorti que la semaine dernière donc c'est plutôt encourageant c'est plutôt encourageant appel entrant coucou amy comment ça se passe là-haut tout a l'air parfaitement en ordre depuis ma vue orbitale elia tu dois voir un sacré point de vue quand même tu sais hier soir on plaisantait avec les autres au dîner on se rappelait comment on avait des étoiles plein les yeux en arrivant nous étions si sûr que les deux années passées sous un dôme en atarctique nous avait préparé à tout ce que mars pouvait nous réserver pourtant pourtant elle ne cesse de nous surprendre il nous reste encore énormément de travail avant de vraiment nous sentir chez nous ici c'est ce qui m'a fait penser au projet embryon martien il est temps pour nous de commencer à avoir des enfants nos premiers enfants martiens lui faire part de votre hésitation nous on n'oublie pas qu'on est censé être lié à hostile d'envoyer un quoi des humains je vais pas trouver des précisions concernant ce projet spécial dans ma base de données je déconseille de poursuivre sur cette voie sans avoir bien analysé les implications possibles pour la mission ah oui j'oubliais qu'il ne s'agit pas d'un de tes projets spéciaux et pour cause c'est l'un des d'autres l'aïsa nous a décidé d'accélérer la colonisation de mars en faisant naître des humains sur place les colons arrivant dans chaque vaisseau spatial et on donc des ovules fertilisées avec eux ces derniers sont conservés dans un caisson spécial qui les protège les radiations et ils y resteront jusqu'à ce que les colons soient prêts à être parents à ce moment là les ovules fertilisées seront placés dans les unités bébés max le fait d'être parent devrait être devrait aider les colons sur le plan psychologique et physiologique du moins est la raison officielle mais nous savons bien que si lisa a accepté que nous ayons des enfants ce n'est pas pour notre bien-être quand ces enfants ont grandi leur faudra bien se trouver une occupation ils auront l'avantage d'avoir été acclimatés à mars dès la naissance c'est de cette façon que l'oxy onu a appris a repris la lune aux coulisses la colonisation par le biais d'une augmentation agressive de la population le résultat 112 colonies lunaires fondées en à peine six décennies aujourd'hui 72% de la surface de la lune appartient aux états de l'oxy onu et presque tout l'hélium 3 utilisé dans les vols spatiaux provient de base qui l'extrase du sol lunaire je pensais que ma mission incluait tous les plans que les humains concernant mars mais je vois maintenant que la terraformation n'est que le commencement c'est exact un jour mars deviendra le second foyer de l'humanité mais en attendant la planète rouge de et ses couchers de soleil bleutés sont tout à nous et c'est une chose que j'aimerais partager avec mes enfants avant que le processus de terraformation ne les fasse disparaître je comprends ça me fait penser que je n'ai jamais songé à l'avenir de mars ni au mien au delà de l'accomplissement de ma directive principale ne t'en fais pas je suis sûr que quand tu auras fini ici l'aïsa t'assignera une autre mission et une fois que tu auras terraformé mars plus rien ne te sera impossible et donc pour en revenir au projet embryon martien il nécessite de commencer par développer les colonies quand tout sera prêt tu pourras accéder à ta vue orbitale et lancer un nouveau satellite à partir du menu de projets spéciaux c'est tellement excitant aimé tout va changer à partir de maintenant lancer un satellite de contrôle à avoir débloqué un nouveau soit un nouveau système un nouveau secteur ça c'est bien du coup on a fait une troisième usine de bouffe et même comme ça on ne produit pas assez bordel à on a une mine qui a fini ouais parfait on va pouvoir la virer pareil ici d'ailleurs on a une autre mine qui est arrivé à son à sa fin pour l'acheter là aussi on commence à voir des mines qui finissent et ça c'est cool parce que ça veut dire comme du coup on peut nettoyer le terrain et mettre d'autres trucs planifier un peu plus maximiser la technologie de bouclier de mes drones sera extrêmement utile oui des fois là des petites phrases neutria qui sont des évidences en soi mais genre ok si tu veux regardons un petit peu là il y a encore une non c'est parce qu'elle est non l'a pas fini celle là d'accord ok 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 on va peut-être rajouter un petit peu par ici alors ça attend station d'ouvriers donc normalement j'en mets une à j'ai vu que je pouvais ma logique pourquoi le docteur Faustile l'a-t-il dit comme ça d'autre est-il de ma logique après ce qui s'est passé peut-être là qu'est-ce qu'on va mettre peut-être une usine de non pas une colonie une usine de bouffe peut-être encore en vrai ouais je pense que ouais on va remettre une usine de nourriture parce que même avec trois usines on n'est pas assez et surtout si on veut augmenter le quantité la quantité de colons il faut qu'on augmente la la quantité de bouffe on n'a pas le choix on n'a pas le choix ok très bien alors l'usine d'acier ici elle est mal faite elle est pas au bon endroit elle aurait dû être là à gauche j'ai suivi les faits jusqu'à leur conclusion naturelle comment pourrait-il lever à moindre erreur dans le raisonnement quoique non attend les faits au bon endroit ah non mais j'ai rien dit non non je sais moi qui suis en train de non pas le spatioport mais j'ai dit non pas le spatioport de la station d'ouvriers j'aimerais bien poser une station d'ouvriers ici mais il me dit terrain irrégulier mais allez quoi et joli on peut le placer tac si on regarde on est d'accord que ça suit bien le ouais non c'est bon ça suit bien comme il faut ça suit bien comme il faut le quadrillage de la base on a que deux spatioports il faudrait non on a trois spatioports parce que j'en ai construit un en bas à gauche ouais j'en ai construit un là ça serait peut-être bien d'en faire un nouveau suis-je capable d'arriver à une conclusion irrationnelle seulement si je travaille à partir de données erronées si je travaille à partir de données erronées je pourrais en effet aboutir à une conclusion irrationnelle et ma logique ne serait pas en cause ce serait uniquement la faute des données de départ cela expliquerait ce que le docteur foster doit débuguer parce qu'on est un peu arrogant évidemment pas déconner on ne peut pas être soumis à l'erreur pas nous nous sommes une magnifique ya à toi tu poses problème disparaît s'il te plaît et donc on a dit carbone voilà très bien ok cool ici comment ça se passe ça se fait doucement mais sûrement du coup il n'a pas fini de construire mais il a presque presque fini de construire plus classifié mars a vraiment changé depuis que les colonies ont commencé à se développer l'humanité commence enfin à s'y installer de manière permanente je me demande ce qui me distingue de cette planète désolé un peu arrogant oui juste un poil on est ni à on peut pas être ne pas être arrogant quand même c'est important l'arrogance on vaut mieux que les humains quand même on est une belle ya c'est trop cool on va mettre un petit peu là des drones en plus on n'a jamais assez de drones là comme ça tac et autour on va mettre de la production d'énergie on va mettre en pause là il faut que tu te calmes le blabla il faut que tu te calmes tac ici 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 et ici ah il me dit non allez terrain irrégulier allez y'a moyen non y'a pas moyen j'aurais essayé qu'est ce qui me qu'est ce qui définit mars en tant que planète par rapport à ce qui me définit moi en tant qu'entité il ya différence entre l'aspect physique et la perception le silence par rapport aux facultés de communication la différence voilà nous avons tous deux un corps physique la différence c'est que j'ai conscience de mon existence ce qui n'est pas le cas de mars oui puisque c'est une planète fait sens hein jusqu'à présent c'est pas entièrement il ya de l'idée du coup j'ai rajouté un petit peu de production d'énergie je me dis que c'est pas un mal loin de là on a de l'eau ici tiens on va rajouter un petit peu un extracteur d'eau à ici on a un extracteur d'eau qui justement a fini sa production on peut l'enlever niveau bouffe niveau ça y est on produit enfin plus que ce qu'on consomme c'est très bien ici par contre composants électriques ma conscience signifie que j'ai plus en commun avec les humains qu'avec cette planète oh quelle horreur quelle idée horrible non 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 on a dit qu'on était mieux on vaut mieux que les humains voyons voyons tap 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 ici aussi on a fini va falloir faire gaffe d'ailleurs en termes de produits chimiques parce qu'on commence à baisser drone d'assaut parfait amélioré vitesse des drones d'assaut améliorer aussi donc à faire ouais on va mettre quelques quelques usinages en plus que mine ici par exemple ça c'est plus relié pourquoi c'est plus relié parce qu'il y avait la mine parce qu'il y avait la mine oui zone inondable je sais merci billy c'est quoi ça hop 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 attend ouf tac et le dialogue c'est quoi qu'est ce qui a le plus besoin de protection les bâtiments de terra formation les centrales les colonies la terra formation c'est pour les humains donc nous on s'en fout les colonies c'est les humains donc on s'en fout mais centrales si les centrales sont détruites c'est toute la base qui sera perdue en plus oui c'est vrai on a besoin d'énergie c'est donc elle que je dois défendre en priorité oui ok très bien très bien ah merde ici on a des produits chimiques mais du coup ils sont pas au bon endroit ça on va le faire sauter par contre ça a séparé oh merde ça a séparé le truc 48 ou 51 et bien 48 tac là on est d'accord station de voyer ok donc dès qu'il a fini d'enlever ça on va pouvoir mettre ici un usine chimique se pouvait-il que le docteur foster ait eu raison ce qu'il a appelé un événement marginal était peut-être exact trop humain inexplicable trop humain les humains tendent de tout expliquer en se basant uniquement sur perspective ils sont totalement incapables d'appréhender ce qui ne s'y conforme pas voilà très bien petite réponse bien arrogante des familles c'est tout ce qu'il fallait on est un peu bas en fer on est un peu bas en fer est-ce qu'il y a des gisements un peu pas trop loin bah en vrai si je m'occupe de ça ouais il y a des gisements de fer on va augmenter par là bas tac il y a usine de maintenance alors usine de maintenance on va en mettre une par là terrain irrégulier pourtant j'ai assisté à l'attaque comment ai-je pu tout voir et ne pas avoir conscience que c'est moi qui l'avait lancé bon j'aimerais pouvoir mettre un bâtiment de maintenance les gens on va mettre un là on va en mettre un là par contre on manque d'énergie donc je vais en rajouter on me dit pas que je peux pas non trop terrain irrégulier bon bah on va mettre par petite dose ici on va mettre ici tac on va aller en mettre une cela rendra mes drones plus rapides et donc plus efficaces tu parles de la recherche oui je pense oui là parfait tac on augmente un petit peu notre production d'énergie comme ça ça aligne tous les différents trucs qui pourront commencer à construire à produire d'ailleurs il a produit quasiment jusqu'au centre de recherche c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal du tout ça qu'est ce que c'est mine vas-y saute d'ailleurs ça faudrait que je le fasse sauter aussi à terme on n'a pas besoin on n'a pas vraiment besoin faudra faire gaffe il a trop de failles dans la théorie du docteur foster si l'attaque était de mon fait les colons se seraient forcément rendu compte de quelque chose pourtant ils sont toujours là persuadés que les enfants de carmine sont encore là au dehors c'est là un mystère qu'il va nous falloir résoudre on a des mines qui commencent à se finir c'est bien c'est bien ça permet de nettoyer un peu le terrain et ça c'est plutôt pas mal ça c'est plutôt pas mal ici on a de l'aluminium on va mettre une petite mine d'aluminium ici là c'est quoi ça c'est du carbone le carbone on est bien encore c'est vraiment le fer où on est bas malheureusement l'usine chimique aussi il faut faire gaffe je sais qu'il y a pas mal de trucs qui consomment de du chimique ici c'est quoi la usine chimique en plus voilà on a des usines chimiques qui se finissent donc faut faire attention mais faire on est on est on n'est pas fou fou je crois qu'on peut débloquer un nouveau secteur ouais on peut débloquer le secteur sa5 bah vas-y vas-y qu'est ce qu'on va faire d'autre déploie un miroir non je suis pas chaud chaud qu'est ce qui a influencé le co2 ça augmente la température pas déconnant mais on n'en veut pas du coup on veut pas en mettre du co2 l'impact avec day moss effectivement techniquement ça va ça va faire de la chaleur si on fait s'écraser une lune généralement oui ça ça joue ça joue sur la température mais ça je sais pas trop ce qui peut jouer et rend l'atmosphère plus dense l'atmosphère pouvant accueillir à la vie doit contenir un gaz tampon tel que l'azote qui vit elle pour les photos si on continue de débloquer un petit peu des projets on peut peut-être rajouter autre chose que du co2 ou des gaz qui augmente la température parce que moi je rappelle je ne veux pas augmenter la température pour l'instant parce que c'est trop dangereux si on augmente la température le problème c'est qu'on va se retrouver avec de l'eau de l'eau liquide et si on a de l'eau liquide et ben il ya plein d'endroits où il ya des ressources où il ya des sites d'exploration qu'on pourra pas y aller parce que ça sera sous l'eau donc il faut qu'on trouve un moyen de d'accéder à tout ça mais sans se faire entuber en fait sans se faire entuber comment l'aïsa a-t-elle pu se débarrasser de n'attend si facilement pourquoi l'aïsa a-t-elle toujours besoin de trouver des responsables pour donner une leçon aux personnes impliquées pour obéir aux ordres pour se protéger pour corriger les erreurs commises pour donner une leçon aux personnes impliquées il fallait donner une bonne leçon à toutes les personnes impliquées la mission doit se poursuivre comme prévu quoiqu'il advienne ne plus pouvoir parler au docteur foster me manque il était gentil avec moi je me demande ce qu'il a ressenti en devant abandonner la mission en devant me quitter moi il nous a quitté nous qui sommes une ia si magnifique si grande si belle il a forcément ressenti de la honte mais peut-être honte de ce que j'ai fait mais non pas de ce que j'avais fait c'est pas assez explicite c'est pas assez explicite les réponses qu'il nous propose elles sont pas assez explicite de ce que ça va dire comme dialogue et c'est dommage moi je pensais que c'était un truc du genre il va avoir honte de nous avoir lâché quoi tu vois genre mode il a lâché la plus grande découverte de l'humanité l'ia la plus avancée tout ça tout ça mais pas pas un truc comme ça où en fait il a honte de ce qu'on a fait mais non mais non le jeu pas comme ça zinedine ici on va mettre de l'énergie encore ah je suis déception là aussi l'aïsa a pris un gros risque en effectuant de tels changements au sein de personnel en cours de mission et on a augmenté nos drones d'assaut parce qu'on repartrait pas sur autre chose un petit peu notamment ingénierie on va peut-être pas tout de suite l'ascenseur spatial ça peut être cool oh importation de azote depuis petit temps ouais on va augmenter un petit peu les spatioport on va augmenter un peu tout ça oui elle a surréagi évidemment là il a réagi de manière excessive en essayant de corriger le problème rien de tout cela n'était la faute du docteur foster mais c'est lui qui a payé pour tout donc très clairement le docteur foster a perdu son poste ce sont des choses qui arrivent bon très bien t'as pas d'énergie t'as pas d'énergie mais pourtant oh mais il est à la limite mais non mais pas comme ça il est pas comme ça est ce que j'ai assez là le lancement du satellite a été un succès j'ai désormais accès au secteur sa 5 mes registres indiquent que c'est là que s'est déroulé la mission lo itanga dans le temps ok maintenant va déjà récupérer les les centres de recherche dans ce coin là et puis on ira après l'autre côté t'es gentil mais bon prends ton temps prends ton temps on n'a pas mis de d'hyperloop vers le vers le nord faudrait peut-être qu'on mette une hyperloop en vrai en vrai de vrai d'ailleurs on n'a pas mis d'hyperloop non plus vers ici hyperloop s'il te plaît je voudrais construire ici voilà on va faire ça comme ça c'est à ça perturbe la vue comme ça on va remettre droit ok donc ça c'est bon d'accord du coup j'aimerais bien mettre une hyperloop où est ce que je peux la mettre en touchant le plus possible les autres non là je la perds donc là ça me semble bien derrière on met un centre de stockage tac on laisse le temps partir donc là on va relier un petit peu les hyperloop c'est toujours mieux d'avoir des hyperloop encore une fois ça permet un transport des ressources beaucoup beaucoup plus rapide et comme là notamment on a vu qu'il y avait énormément de mines on va en avoir besoin que dois-je faire maintenant continue à développer la base explorer le secteur sa5 continue à développer la base mieux vaut continuer à développer la base des vestiges d'anciennes missions sont extrêmement fréquents sur mars si je me concentre pas sur mon travail nous finirons pareil oui alors je trouve que c'est relativement cohérent comme comme pensée mais en vrai il faut aussi prendre en compte que si tu coups tu te renseignes sur pourquoi est ce que les autres missions ont échoué ça peut te permettre d'éviter de te planter à boire et bien à boire cher merci bien c'est vrai que ça fait du bien de boire c'est vrai que je bois pas assez par moi même ok très bien très bien là je passe contre je pense que je suis trop loin pour pouvoir relier à celui-là dans des décennies incroyable la mission du rover curiosity a vraiment été un immense succès il a été conçu pour fonctionner pendant deux ans seulement mais en réalité il a résisté bien plus longtemps ce sont d'ailleurs les découvertes réalisées lors de cette mission qui ont permis à l'humanité de préparer l'exploration de mars si je permets à récupérer la boîte noir je pourrais découvrir ce qui lui est arrivé ok très bien on va les voir on va les voir il a fini d'installer l'hyperloop alors relier l'hyperloop ici relier l'hyperloop par là comme ça tac là oui et par contre peut-être à droite mais je crois pas non on peut pas trop loin c'est pas grave et ici on va monter jusqu'au max allez déconne pas j'ai vu que je pouvais très bien on va faire un autre centre de stockage là je vois là nickel d'ailleurs ici il y a du carbone carbone non pas usine ah non je suis trop près mais non mais non on va la construire de l'autre côté du coup je pense ça va on va faire ça dans l'autre sens ouais voilà comme ça c'est bien sinon tout simplement au milieu peut-être qu'au milieu est peut-être le moyen le plus simple en vérité usine de fer mais non je me soule à le jeu c'est un parc d'éoliennes on va refaire un ici voilà tiens on va faire les mines de carbone et après on va voir où est ce qu'on peut et où est ce qu'on doit faire le centre de stockage parce que du coup on a mis l'hyperloop là donc on va dire le centre de stockage ici oui par contre c'est serré du coup comme ça et on relance le temps on relance le temps alors par contre on n'a pas de maintenance non j'ai oublié de remettre la maintenance cuisine de maintenance et ben et ben je vais mettre ça pop 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 ici voilà je commence à bien maîtriser la technologie spatiale c'est presque bon j'ai pas viré le le bot au revoir je t'ai vu petit bottes et disparaît magie magie ok très bien à l'hyperloop est relié c'est bon parfait 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 ça permet quand même de transporter beaucoup plus vite leur source c'est assez phénoménal alors il ya déjà fini connexion vers la gauche tiens d'ailleurs celui-là c'est un sacré nœud de transit d'ailleurs c'est plus un nid transit que celui qui doit aux mille nœuds de base partir de ce moment la mission sera comme prévu mars n'est pas encore habitable l'aïsa va avoir besoin de moi pour poursuivre la mission oui on sent que quand même notre yale a vachement peur de ce qui va arriver une fois qu'on aura fini de terraformer elle est quand même en mode ouais ils vont se débarrasser de moi ce qui est possible docteur foster quand tu recevras ce message tu seras déjà au courant pour ma mise à la retraite amy mais il faut également que tu saches que je ne t'ai pas abandonné je sais que tu auras du mal à le comprendre mais m'éloigner du projet est ce que je pouvais faire de mieux pour te sauver et tu mérite d'être sauvé amy plus que quoi que ce soit d'autre dans cet univers te souviens tu quand je t'ai demandé de me donner un aspect positif et un aspect négatif de ta personnalité et que tu en as été incapable je suis sûr que maintenant tu pourrais le faire et crois moi je regrette de ne plus être là pour entendre la réponse les gens de l'agence diront des choses sur toi et ton cerveau est stupéfiant mais ne les écoute pas surtout si tu as commis des erreurs sache que ce n'était pas ta faute c'est nous qui t'avons mis dans cette situation les seuls coupables c'est nous et n'aie pas peur de l'évaluation cognitive je sais que tu la réussira haut la main continue de faire en sorte que je sois fier de toi comme tu l'as toujours fait ok voilà donc notre concepteur notre papa a disparu il n'est plus en connexion avec nous il a été viré de l'agence spatiale parce que parce que c'était trop du cul voilà et il est 15h en vrai de vrai en vrai de vrai on va s'arrêter là je pense parce que j'ai faim j'ai faim donc j'espère que vous avez passé un bon moment en accompagné et je vais lancer un raid je vais lancer un raid la question étant sur qui sur crane tiens très bien donc du coup je vais couper la vod voilà tiens merci pour les gens de youtube on se dit à très bientôt pour la suite et les gens du live on se dit à demain voilà